Le discours du premier ministre par intérim à la tribune des Nations Unies a suscité beaucoup de réactions. Nos compatriotes comme d'autres ressortissants africains ont salué son intervention et témoigné leur soutien aux autorités de la transition. Sécurisation des personnes de leur bien dans la région de Mopti et ses environs. L'opération d'Oulacana IV vient d'être lancée, coordonnée par l'état-major général des armées, elle vise à mettre fin au regain des activités des groupes armés dans la cinquième région. Le Monde prépare la journée du 27 septembre consacrée au tourisme. En prelude à l'événement, la chronoculture et société s'intéressent au secteur qui peut apporter beaucoup à l'économie s'il est bien exploité. Quelles sont les potentialités du tourisme au Mali ? Alpha Maïga nous édifiera. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous commençons ce journal avec 16 images. En marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre par intérim a reçu en audience son homologue guinéen Bernard Ougoumou. Les deux personnalités ont eu des échanges sur les projets de développement des deux pays, notamment au niveau des infrastructures terrestres et maritimes. Voilà sur ces images la rencontre entre le Premier ministre par intérim et son homologue guinéen Bernard Ougoumou. C'était à l'issue de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec lui toute la délégation malienne. Nous restons aux États-Unis d'Amérique où le Premier ministre par intérim a rencontré hier les Maliens vivants à New York. Une occasion pour le colonel Abdoulaye Melga de parler de la situation actuelle du Mali et des problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés. Le récit de nos envois spéciaux, Mohamed Diarra, Aliou Touré. Standing au Vichon pour témoigner leur fierté au Premier ministre par intérim après son passage à la tribune des Nations Unies. Une manière pour nos compatriotes vivants de la judéiction de New York d'encourager les autorités de la transition à poursuivre le combat pour la restauration de l'honneur et la dignité du Mali. Une séquence suivie de l'hymne national. Le décor est donc planté pour deux heures d'échange à Bata Rompuy en famille. L'honneur revient aux diplomates maliens agrétés auprès des Nations Unies de présenter sa judéiction où vit plus de 10 000 Maliens. Ils évoluent pour la plupart dans le secteur du commerce. Le compatriote demande l'implication des premiers ministres par intérim pour faciliter l'obtention des certains documents administratifs, notamment la carte NINA. Ils se plaignent aussi de leur faible représentativité aux postes nominatifs et électifs sans oublier le problème foncier et l'impunité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impunité parce que quand ils regardent toutes les transactions financières, c'est un manque à gagner. Et comment le faire ? Il ne faut pas qu'il faut arrêter l'impunité et faire de telle sorte que les gens aient un peu peur de la chose publique. Le chef du gouvernement a déclaré avoir pris bonne note de l'audience présentée. Pour lui, la priorité de la transition est celle de la sécurité gage de tout développement. Tout ce que vous êtes en train de dire, l'impunité, le problème de NINA, toutes ces choses, on essaye de traiter le problème en s'attaquant d'abord à la cause. Vous allez se retrouver que souvent, c'est un problème de législation. Parce que l'État travaille sur la base de la législation. Quand vous regardez un peu la mission de la transition, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours. Vous savez, vous ne pouvez pas traiter un problème si vous ne vous attaquez pas, soit à la loi qui permet le problème, ou aux différents décrets ou d'autres textes réglementaires qui font que le problème malheureusement perdure. Et dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine foncier, que ce soit dans la lutte contre la corruption, beaucoup d'autres aspects. Il faut impérativement revoir la législation. Je pense qu'actuellement, nous avons, si je prends par exemple le domaine de la justice, il y a un projet de code pénal, de code de procédure pénale qui est en cours. Tout récemment, par décret, il y a une agence qui a été créée pour gérer les biens qui seront saisis et qui seront issus de la corruption. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. L'objectif le plus important, quand vous regardez le programme d'action gouvernementale, c'est d'abord la situation sécuritaire. Vous savez, quand vous n'êtes pas en sécurité, malheureusement, tous les objectifs de développement deviennent quasiment impossibles. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et le chef du gouvernement par intérim d'appeler ses compatriotes à la cohésion et au respect des lois de leur pays d'accueil. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Mali. Nous avons beaucoup de difficultés, nous le savons. Mais justement pour faire face à toutes ces difficultés, à tous ces défis, je crois que l'impératif, c'est vraiment la cohésion nationale. Il faut que nous mettons de côté nos guerres personnelles et surtout voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la stabilité du pays. Et cela demande beaucoup de tolérance. Des fois, on peut avoir raison sur certains points, mais je pense que quand on regarde ce qui est en jeu, il est toujours important de le prendre sur soi, de pardonner pour pouvoir avancer. Pour nous, chaque personne de la diaspora constitue un ambassadeur. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous êtes dans un pays étranger, faites tout pour qu'à travers vos faits et gestes, que les Américains perçoivent la grandeur de notre pays. A travers tous les résultats, je sais que vous faites beaucoup de choses. Nous connaissons vraiment des icônes qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Et nous nous en glorifions. Nous ne pouvons justement que vous encourager. C'est avec optimisme que les Maliens vivants au pays de Dongsam sont répartis de cette rencontre. Oui, nous on est optimistes depuis le début, depuis le début, vraiment, de la transition. Nous on est derrière eux. Parce que vraiment, pour nous, il n'y a personne qui pourrait venir et sauver ce Mali, si ce n'est pas nous les Maliens. Nous pensons qu'il y a un redressement qui est là. Et nous pensons que ça va continuer. Et ils ont besoin de temps. On ne peut pas tout changer sur le coup. Et le peuple a besoin d'être patient et d'être surtout discipliné. Qu'on sache que maintenant, c'est toute l'Afrique et tout le monde en direct qui nous regarde. Un cadre d'échange qui aura permis de briser la glace de la désinformation. Et désormais, la confiance s'installe entre le sommet et la base. Toujours à New York, le discours du Premier ministre par intérim a été salué par nos compatriotes et d'autres ressortissants des pays africains. Ils étaient tous venus témoigner leur soutien aux autorités de la transition et au peuple malien. Je vous propose certaines réactions des propos recueillis par nos envoisés spéciaux. Mali, 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 Mali. J'avais eu la chair de Ousoum quand le Premier ministre par intérim a commencé à promouvoir ces discussions. Je suis fier d'être malien. J'en suis convaincu que l'unité africaine, l'unité africaine commencera par le but du Mali. Je suis fier d'être malien. J'ai vu l'injustice au niveau des Nations Unies qui n'acceptent pas la plainte du Mali parce que le Mali est un petit pays. Attention, être un petit pays ne suffit pas. Ne veut pas dire être n'existe pas. Le Mali, c'est un pays vallant. Le peuple malien est vallant. Mali m'inspire à travers Assimi Goïta. Je sais qu'à travers Assimi Goïta, la démocratie, l'union, l'Afrique, la nouvelle génération, faire la politique intelligemment, mais faire la politique autrement, ah oui Assimi, Amicor. Nous sommes très très sûrs et certains que cette transition ira jusqu'au bout. Et cette transition fera le rêve des Africains, pas des Maliens seulement, le rêve des Africains, une réalité. Voilà, le discours du premier ministre par intérim à la tribune des Nations Unies a été apprécié également ici à Bamako. Les citoyens interrogés sur le sujet estiment que les propos du colonel Abdoulaye Maïga reflètent les convictions des Maliens sur les différents sujets abordés dans ce discours. Ils sont au micro de Bemba Sibi. J'ai apprécié le fait de qualifier les autorités françaises de gêne à cause de leur agissement sur le sol malien. J'ai aimé également le fait que le premier ministre par intérim a demandé à la communauté internationale de donner au Mali le temps nécessaire pour se doter d'institutions fortes pour éviter la volonté de faire un troisième mandat. Les Africains, les Bégaens, qui connaissent le troisième mandat pour l'Aurola. Le discours était cohérent, limpide, propre et structuré. Ça fait longtemps, ça fait plus de 5 ans, 60 ans que l'Assemblée générale des Nations Unies, mais on ne donnait pas d'importance à l'Assemblée générale. Ce sont ces derniers temps qu'on a compris que l'Assemblée générale, effectivement, était le lieu où il fallait dire l'assentiment du peuple. Le discours du premier ministre par intérim a fait honneur aux Maliens et à tous les Africains, car c'est la pure vérité, en tout cas, c'est mon point de vue. J'ai apprécié les propos du premier ministre par intérim et les partages. Je pense que tous les Maliens doivent soutenir la transition pour la préservation de notre souveraineté. Les propos du premier ministre par intérim a soulagé plus d'un, car ce qu'il a dit, c'est la pure vérité. J'ai apprécié le discours du premier ministre par intérim. Je pense qu'aujourd'hui, on doit redoubler d'efforts pour développer le Mali. Le Mali ne s'acharne contre personne. Le pays exige simplement le respect de sa souveraineté et des intérêts vitaux du peuple malien. Conviction des autorités de la transition qui l'ont fait savoir à la tribune des Nations Unies par la voix du premier ministre par intérim. Retour sur le discours historique du colonel Abdoulaye Maïga avec Ibrahima Traouri. Pas d'accusation, d'acharnement ou d'attaque, plutôt des réponses et des explications claires pour édifier le monde entier sur ce qui se passe au Mali. D'abord sur le dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Colonel Abdoulaye Maïga répond le secrétaire général des Nations Unies suite à sa récente sortie médiatique. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité souffrait que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. S'adressant à Umaru Sisoko Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, le premier ministre par intérim rassure que les menaces de sanctions n'impressionnent pas le Mali. Nous avons pris acte de la menace de sanctions proférée contre le Mali. Et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des choses médiatiques servant des agendas étrangers. A l'endroit du président nigérien, le Mali se réserve de répondre à ses propos injurieux, précise le colonel Abdoulaye Maïga qui déplore tout de même son comportement. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. Monsieur Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le réconforte totalement dans notre constat. Le chef du gouvernement par intérim n'a pas manqué de saluer le président Alassane Ouattara et de répondre au sage conseil qu'il a prodigué aux autorités de la transition malienne lors de son allocution à la tribune des Nations Unies. Le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. L'aménagement, après dix ans de présence, peine à atteindre ses objectifs. Bamako réitère son appel à un changement de paradigme et dénonce certains agissements. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. A la suite de l'aménagement, Colonel Abdoulaye Maïga fustige l'obscurantisme de la jeunte française. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises, transformé en une jeunte au service de l'obscurantisme. Le gouvernement malien s'interroge sur le blocage de sa saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour prouver que la jeunte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation, de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Le Mali nouveau cultive un partenariat gagnant-gagnant, bâti sur trois principes, le respect de la souveraineté du pays, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts du peuple malien. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de asimiguitas soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructives du monde. Plusieurs communiqués continuent de nous parvenir à la rédaction. L'Union nationale des travailleurs du Mali se reconnaissant dans tous les aspects de la déclaration du Mali aux Nations Unies réaffirme son soutien à l'œuvre de la reconstruction nationale, entreprise par la transition. Le M5 RFP salue avec fierté le Premier ministre par intérim pour cette intervention patriotique qui rétablit la vérité sur la situation du Mali. Le M5 RFP invite toutes les forces du changement à sortir massivement pour accueillir le chef du gouvernement par intérim le mardi 27 septembre 2022 à 14h. Et puis le Conseil national de la jeunesse, le Grand Forum du Mandé, la Convention pour l'émergence du Mali, la Coalition des forces patriotiques et l'amécale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali tous félicitent le Premier ministre par intérim et renouvellent leur soutien aux autorités de la transition. Dans le cadre des festivités du 22 septembre 2022 et de la sécurisation des personnes et de leurs biens, dans la région de Mopti, les autorités militaires de la région ont lancé une grande opération dénommée Doulakana 4. Cette opération, coordonnée par l'état-major général des armées, vise à mettre fin au regain des activités des groupes armés dans la ville de Mopti et de Sévaré, Omar Maïga et Souleymane Tepsougue avec le concours de la DIRPA. Durant une semaine, les forces armées et de sécurité de la région de Mopti vont mener une vaste opération de ratissage dans la ville de Mopti-Sévaré et ses environs. L'objectif est de permettre aux populations de célébrer le 22 septembre 2022, date anniversaire, de l'accession du Mali à l'indépendance et de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens dans le secteur. Compte tenu des menaces qui prévouent, nous avons préparé cette opération. Il s'agit pour nous, Fama, dans toutes ses composantes, les forces de défense et les forces de sécurité, en coordination, dans une parfaite coopération, de permettre à la population de vaguer à ses affaires sans aucune crainte dans les villes de Mopti-Sévaré et ses environs. L'opération baptisée Douboula Kanakat est une initiative de l'état-major général des armées qui permet de faire face à toute menace dans les secteurs des villes de Sévaré et de Mopti. Nous avons planifié ce frago qui s'étend sur cinq jours, du 20 au 24, pour sécuriser les festivités du 22 septembre 2022, mais également pour sécuriser les populations des deux villes, Mopti et Sévaré. Nous sommes à la quatrième édition, c'est le quatrième frago, il y a eu Douboula Kanakat 1, 2, 3, et ça c'est le quatrième Douboula Kanakat. Cette fois-ci, nous avons intégré surtout la dimension ACM, les actions civilo-militaires, en tout cas pour quand même acquérir la confiance des populations. C'est un grand plaisir de tous. Nous avons vu aussi et on a senti que l'armée malien est avec sa population. Parce que la force de l'armée malien c'est quoi ? C'est de pouvoir accompagner cette population et que cette population l'accepte. Et nous sommes prêts à tout pour que vous puissiez accomplir votre juste mission qui est le régaler. Pour la réussite de cette opération de grande envergure, les forces engagées sur le théâtre des opérations misent sur le soutien indéfectible des populations en termes de renseignements précis. Plusieurs actions civilo-militaires ont été menées, comme pour dire que les famas resteront mobilisées auprès de la population pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. L'opération de Goulagana 4 en est une parfaite illustration dans la Vénus malienne. En cinquième région, suite à l'inondation survenue dans la nuit du vendredi 23 septembre dernier, dans le village des Sings, cercle de Djenné, le gouverneur de la région de Mopti a dépêché une délégation conduite par le conseil aux affaires économiques et financières sur les lieux. On fait le point avec Dagodad Biaquite et Souleymane Tepsougue. Les populations du village des Sings, situées à quelques encablures du pont Barrage Seuil-de-Djenné, ont été victimes d'une inondation la veille du vendredi 23 septembre 2022, suite à la crue accentuée par les précipitations survenues ces derniers jours dans la zone non. 500 maisons écroulées, des infrastructures sociaux de base à savoir le parc de vaccination du bétail, le système d'addiction d'eau, l'école et les centres de santé entièrement submergés. 500 ménages pour près de 3 000 personnes sont touchées. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé, a dépêché les conseillers aux affaires économiques et financières accompagnés par les directeurs régionaux de l'hydraulique, du développement social et de l'économie solidaire et de la protection civile pour évaluer les dégâts et apporter une aide d'urgence aux populations. L'aide que nous avons apportée dans une première phase est principalement constituée d'équipes de dignité et des abris parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Cette promptitude des autorités régionales au plus haut niveau a été saluée par les élus et les légitimités traditionnelles. Ceci est le signe évident de la considération de nos autorités régionales à l'endroit de cette population sinistrée. Nous remercions très sincèrement les autorités régionales pour leur promptitude et leur accompagnement et leur solidarité. Je voudrais dire à l'ensemble des partenaires humanitaires de venir très rapidement au secours pour que nous puissions vraiment venir en aide à ces populations sinistrées aujourd'hui. Des agents de la protection civile et du développement social sont restés sur place pour poursuivre avec l'évaluation des besoins et accueillir un camion en route chargé de matériel et autres appuis envoyés par les autorités régionales au profit des populations du village des Sines qui manquent presque de tout à cause de cette inondation. La société civile de Kidal vient de procéder à une distribution de produits de première nécessité, des médicaments, des tentes et des produits alimentaires. Cette opération de grande envergure répond à un besoin urgent visant à soulager les difficultés rencontrées par les populations déplacées de la région de Menaka, estimée à environ 9000 personnes. La correspondance de Sidi Elmidi Ag Al-Bakar. L'organisation de la société civile de Kidal, sous l'égide du président Abdioub Aguintalla, a lancé en présence des autorités administratives et politiques, des leaders des mouvements signataires de l'accord pour la paix au Mali, une vaste opération de solidarité en faveur des déplacés, des talataïtes et des tessites. Ils sont même malades quand ils sont arrivés. Ils nous disent qu'il faut une réponse très vite. Il y a des réponses en cours et des réponses de bonne volonté. Comme je l'ai dit, un chef de famille qui n'arrive pas à se veiller aux besoins de sa famille, c'est vraiment triste. Un enfant séparé de ses parents et qui s'est pris en charge par cette donation, vraiment c'est une cause la plus noble. et une veuve, son mari est décédé dans différents combats. Elle est là aujourd'hui sans soutien, sans rien. Ça c'est vraiment, il n'y a pas de pire cause que celle évoquée aujourd'hui. D'or c'est déjà, les dispositions sont prises au niveau de la direction régionale de la santé et du développement social pour assister ces personnes déplacées. Au niveau de l'académie de l'enseignement fondamental également, les dispositions sont en cours pour prendre en compte non seulement ceux-là qui sont déjà scolarisés et ceux-là qui sont en phase d'être scolarisés pour leur inscription, pour la future rentrée prochaine. Les veuves, les orphelins, les personnes âgées ont réci plusieurs tonnes de riz, des pâtes alimentaires, du sucre, d'huile, du bois, entre autres, pour une enveloppe de plus de 10 millions de francs CFA. Le gouverneur de la région de Kulikoro a accompagné d'une forte délégation dont l'association Solomandé a visité le pont entre Turela et Falani-Kungo, construit sur le budget d'investissement spécial de l'État. Ce pont met fin au calvaire des 27 villages de Solomandé, surtout en cette période d'hivernage. Envoyé spéciaux à Turela, Souleymane Sidibe, Karunga Konate. Bientôt, le nouveau pont entre Turela et Falani-Kungo sera officiellement mis à la circulation de la population de Solomandé. Ce nouveau pont d'environ 16 mètres va désenglaver les 27 villages de Solomandé. Monsieur le gouverneur, lorsque un gouvernement est proche des citoyens, les actes posés répondent toujours aux besoins réels des bénéficiaires. Ce pont est entièrement financé par le budget d'investissement de l'État à travers le gouvernement de Kulikoro et un véritable facteur d'union et de développement des communes de Dialakourba et Sanankourba. C'est le lieu de remercier l'association Solomandé qui a mené toutes les démarches nécessaires afin que le projet puisse être inscrit sur le budget régional. Notre joie est vraiment immense aujourd'hui. C'est vraiment immense parce que l'infrastructure que vous voyez, l'enchant pont, s'il pleut, devient impraticable. Les populations sont souvent obligées de passer la nuit à Turela ici. Les différentes associations de Solomandé se réjouissent et remercient les autorités de la transition pour cette infrastructure qui soulage leur souffrance depuis plus de 60 ans. Nous, nous sommes comblés aujourd'hui. Vous savez, Solomandé, ce sont 27 villages qui ont décidé de se mettre ensemble pour travailler à leur développement. Et c'est là la base véritable du développement de tout pays. Donc, nous sommes contents, nous sommes heureux que cette initiative puisse se mettre ensemble afin de rapprocher les autorités et de solliciter une infrastructure qui est un pont comme ça. C'est une fierté, je suis très content et satisfait de la réalisation de cet ouvrage. Mais, comme ça a été dit, tout le monde l'a remarqué également, en quittant Bamako pour arriver à ce pont, c'est un calvaire. Le pont métallique de Falani-Kungo, construit en 1954, sera bientôt un mauvais souvenir pour les 27 villages de Solomandé. Bientôt, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte disposera d'un plan d'action triennale de mise en œuvre 2023-2025. Une retraite est organisée à Ségou pour élaborer ce document stratégique qui va déterminer les actions concrètes à mener durant les trois prochaines années. Ramata Konate et Moussa Fofana. La Grande Muraille Verte du Mali concerne 204 communes pour environ 4 millions d'habitants. Quelles sont les actions à entreprendre et leurs coûts ? Qui sont les acteurs de mise en œuvre de cette initiative durant les trois prochaines années ? Autant de questions qui auront des réponses au cours de l'atelier d'élaboration du plan d'action triennale 2023-2025 de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. En harmonie avec les plans d'investissement prioritaires décennales de l'Agence pan-africaine de la Grande Muraille Verte, ce plan nous servira d'instrument de planification et de mobilisation des acteurs ainsi que des ressources pour les trois prochaines années. C'est pour vous dire toute notre satisfaction pour la rencontre de ce matin et rencontre de trois jours, laquelle sortira un plan d'action triennale qui puisse fédérer un peu les dynamiques en cours. Et nous espérons aussi que ce plan d'action ne sera pas gardé dans les tiroirs. Les parties prenantes et leurs partenaires retracent ainsi l'avis de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte durant les trois prochaines années. Le exercice est en finalisation au niveau du Sénégal. Le Mali est le deuxième pays qui est en train de faire son exercice de planification. Il faut s'en féliciter. Cet exercice rentre dans le cadre, en tout cas, d'une planification régionale que nous sommes en train de mener avec notre partenaire de lutte. Je vous exhorte à plus de communication et à tout mettre en œuvre pour qu'au sortir de cet atelier, les travaux puissent permettre de disposer d'un plan d'action triennale réaliste et réalisable dont l'exécution contribuera à l'atteinte des objectifs de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Des objectifs qui ont certes des impacts socio-économiques dont la diversification des sources de revenus, la réduction de l'insécurité alimentaire et la malnutrition, la gestion communautaire des risques. A suivre dans nos programmes ce soir, un magazine spécial sur la zone office du Niger, la situation de la campagne agricole dans toutes les zones de production, la sécurisation des champs par l'EFAMA et les perspectives qui s'annoncent bornes et marazines en bas monocon à suivre après ce journal. 22 septembre 2012 au 22 septembre 2022, il y a neuf ans, juste que le parti Alliance, s'en a des nationalistes convaincus pour le développement du Mali ANCD, a été porté sur les fonds baptismaux. Cet anniversaire est l'occasion pour ses membres de passer au pain fin les questions de leur sécurité, paix, cohésion sociale et développement du Mali. Pour plus de détails, écoutons Alassane Dambélé, président de l'ANCD Mali, au micro de Boubacar Kanouti. Le cercle est placé sous le signe de la paix, de la cohésion sociale. Vous savez, le Mali vient de très loin, avec une crise qui ne dit pas son nom depuis 2012. Il commence à avoir la stabilité. D'ailleurs, nous profitons pour souhaiter que cela soit renforcé dans les jours à venir, que l'insécurité moins zéro n'existe pas, mais quand même la culture auxquelles les Maliens vivent aujourd'hui soit continuelle. Voilà un peu l'esprit auquel on s'est fixé pour ce neuvième anniversaire. Les compatriotes, c'est que je dirais que le Mali a eu la chance. Donc j'invite les Maliens à se donner la main, à oublier ses rancœurs, à oublier ses difficultés auxquelles nous venons de traverser. Il faut comprendre actuellement que le Mali commence à se retrouver. Donc c'est un oeuf de soulagement pour tout bon patriote. Donc pour tout bon nationalisme, nous fêtons aujourd'hui avec joie ce neuvième anniversaire. Nous pensons qu'aujourd'hui, les Maliens et les Maliens ne comprennent ni neuf semaines ni neuf jours. Alors c'est un 22 septembre 2012 que ces partis a vu le jour. Nous fêtons aujourd'hui un 22 septembre 2022. Ça nous fait exactement neuf ans sonner que les partis existent. Fin du premier séminaire du Rassemblement démocratique africain RDA Mali. Deux jours de travaux qui ont permis au cadre du parti après la réunification de toutes les tendances de se retrouver pour amorcer une nouvelle dynamique. À l'issue des travaux du séminaire, des recommandations fortes ont été adoptées pour permettre au parti de reconquérir le pouvoir. Mamadou Fani. Ce premier séminaire du Rassemblement démocratique africain RDA Mali a permis de rendre la structure du parti opérationnel après une fusion de tout ce qui se réclame du père fondateur de l'indépendance. Il s'agit donc pour les militants du parti de contribuer significativement à la renaissance du parti. Aujourd'hui, nous donnons la preuve que nous avons laissé derrière nous ce qui a pu nous diviser, que nous nous sommes retrouvés pour l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le Mali. Notre ambition est de rapidement regrouper à son cheveu de grand malade tous les fils et toutes les filles du Mali. Le président du parti a exhorté les autorités à mettre fin à tous les accords secrets qui freinent la souveraineté et le développement du Mali. Les participants au séminaire ont également formulé plusieurs recommandations. Les principales décisions que nous avons prises concernent essentiellement trois thématiques. La première concerne le parti, la seconde, les élections et la troisième, les réformes politiques et institutionnelles. Nous avons affirmé l'identité du parti de gauche du RDA Mali. Nous avons dit que le RDA Mali est un parti qui se réclame du socialisme démocratique. Le socialisme démocratique, ça veut dire que l'État contrairement à ce qui s'est passé pendant de longues périodes dans notre pays, l'État pour nous doit prendre une part de plus en plus grande dans la gestion de l'économie et créer les conditions pour un juste partage des fruits de la croissance. Les résolutions issues de ce séminaire serviront de boussole au cadre du parti. En image, la communauté malienne vivant au Burkina Faso n'est pas restée en marge de la célébration de la fête de l'indépendance. Réunis autour d'un repas, les compatriotes vivant au Burkina Faso ont communié dans la joie et la gaieté, une belle ambiance de méditation et de rappel. La célébration a été marquée par l'hymne national, une plantation d'arbres, au sein de l'ambassade et des animations culturelles. Tous ont prié pour la paix et la stabilité au Mali, au Burkina Faso et dans le Sahel. La célébration voulue par la communauté malienne au Burkina Faso était placée sous la coordination de l'ambassade. Et en image, à retrouver demain dans vos kiosques ce numéro de Challenger sur le 22 septembre. les acquis, les défis et les perspectives est un numéro spécial gratuit. Le gouverneur de la région de Niro du Sahel, le colonel major Ali Anaji, a procédé à la remise d'insignes et de certificats au chef de village et du quartier de la commune urbaine de Niro. Première étape d'une série de remises qui s'étendra aux 392 villages et quartiers de la région, compte rendu Moussa D'Aquite. La remise de ces insignes et certificats aux autorités traditionnelles est la volonté d'affirmer des plus hautes autorités du pays à les rendre légitimes et à révaloriser la place et le rôle qui jouent ces légitimités traditionnelles. Ils sont pour cette première remise qu'un chef de village et de quartier de la commune urbaine de Niro à être concerné. Aujourd'hui, j'ai vu une population qui est très motivée et qui est solidaire avec ses légitimités traditionnelles. Les chefs de quartier et chefs de village, j'ai vu une population qui est derrière eux et cela me réconforte. et cela représente beaucoup pour moi parce que j'ai vu des légitimités aujourd'hui qui ont réussi un atout et un outil. Un atout parce que leur mérite a été reconnu et un outil qui va leur permettre de se matérialiser quand ils sont dans des cérémonies ou quand ils exercent leur mission. Ce que le président, son excellence, le colonel Asimigouita a promis à ses chefs de village, à ses chefs de quartier et à toutes les légitimités traditionnelles, ses vies concrétisées, ses vies réalisées à travers ses certificats et ses insigmes. Nous sommes aujourd'hui à la colloture de la semaine de la réconciliation. La population de la région de Niro est réconciliée. Ça m'a touché et j'ai compris que ces chefs de quartier, ils ont mûri et nourri cette confiance pour mériter cet accompagnement que j'ai vu ici. Pour cette marque de reconnaissance à l'endroit des chefs de quartier des villages de légitimité traditionnelle, vraiment avec ces outils-là, ces médailles et ces attestations, on ne peut que renforcer le pouvoir de la chefferie traditionnelle. Donc moi j'ai un mot de félicitations et de remerciements au nom de tous les chefs des villages et des quartiers à l'endroit des autorités. Nous formulons toutes nos bénédictions pour les plus hautes autorités et principalement à Asimougoïta pour cette belle remise. Voilà, pour parler sport, nous nous accueillons dans ce studio Sillagato Sissé. Sillagato, bonsoir. Bonsoir, Salmo Tando. Alors, la commune 6 inscrit son nom au palmarès de la Coupe ORTM 2022, en battant en finale la commune 4 au tir au but. Oui, 5-4. Au terme des 80 minutes, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. La commune 6, plus réaliste, l'emporte finalement au tir au but. L'événement a mobilisé une gamme de personnalités donnant à la Coupe ORTM une saveur spéciale. Compte rendu de la finale avec Fahmoury Dürté. La Coupe ORTM a un nouveau champion depuis ce samedi 24 septembre. C'est le district 6. Battue l'année dernière par la commune 4, la commune 6 ne s'est pas loupée cette fois-ci. La meilleure équipe du tournoi a remporté la Coupe, mais loin d'être la meilleure équipe de la finale. Bousculée dès longtemps, la commune 6 concède un but matinal. 80 minutes. Sur un centre bien dosé, Seydou Kondé dévance le portier du district 6 pour l'ouverture du score. Après ce but, la commune 6 est devenue méconnaissable dans le jeu. Perte de balles, mauvaise passe, imprécision dans le dernier geste sont du côté de la commune 6. Il faut alors compter sur un coup du sort pour revenir dans la partie. A la 98e minute, sur un coup franc, loin d'être dangereux, elle a du compta, seul au deuxième poteau, et remet les pendules à l'heure. 1-1, c'est le résultat à la fin des 90 minutes. Trop frûlés dans le jeu, les joueurs de la commune 6 ont bien négocié la séance des tirs au but, avec notamment leur deuxième gardien de but qui a remplacé le premier pour la cause. A l'issue de cette épreuve, la commune 6 l'emporte 5-4 et détruine du coup la commune 4. Nous, quand même, nous sommes très contents d'avoir honoré encore cette sollicitation de l'URTM. Tant que la sollicitation est là, nous allons répondre favorablement et nous sommes très contents d'avoir collaboré avec l'URTM. Merci à l'URTM. Meilleur interneur, les arbitres... Comme vous le savez, l'édition 2022 a été organisée vraiment avec beaucoup de maestrées, avec une commission qu'on a mise en place, avec également une nouveauté, c'est-à-dire l'introduction de la commune de Kati et la commune de Bugouni. Mais on a vu que la compétition a été suivie de bout en bout, avec des jeunes qui ont montré leur talent. L'objectif pour l'URTM, c'est justement permettre au monde du football de détecter des talents. Et j'avoue qu'à l'issue de cette compétition, on a eu des échos, on a compris que des jeunes de la commune 4 ont été approchés par de grandes équipes et c'est ça aussi l'objectif de la compétition. Comme vous le savez, la coupe ORTM est devenue au fil des années un événement pratiquement qui réunit toutes les localités. Au-delà de Bamako maintenant, nous voyons que Bugouni désormais est dedans, Kati est dedans, donc ça prend de plus en plus de l'ampleur. En plus d'être le service de la passion publique, elle est en train de nous donner de la passion sportive dans le terrain. Donc félicitations. Avant le coup d'envoi de la finale, des attestations de reconnaissance sont décernées à plusieurs personnalités qui ont contribué à la tenue de la coupe ORTM. Les trois premières équipes ont été médaillées. Le bronze pour la commune 3, l'argent pour la commune 4 et l'or pour la commune 6. Je pense que dans cette finale, réellement, voilà la commune 6, Voilà, félicitations à la commune 6. Alors, nous allons à présent parler basketball à Sédégato, fin hier à Kuchala de la phase interligue. Oui, la commune 6 est le centre de formation Salamatu Maïga de basket de Caille en dame. L'USFAS et le SIGI de Caille en monsieur accèdent en première division la saison prochaine. Ces quatre formations ont ravi la vedette à leurs adversaires. Assa Soumaré, notre envoi spécial avec le concours de la station régionale de Kuchala nous fait le point. Durant dix jours, les équipes championnes de 2-2, des régions et du district de Bamako s'étaient donnés rendez-vous dans la ville de l'Orblanc. Après maintes rencontres entre les différentes équipes, les favoris se sont taillés la part du lion. L'USFAS en monsieur, après avoir bâti toutes les équipes pour finir en beauté, les militaires n'ont pas fait de détails. Ils ont bâti leur grand rival de ce tournoi, le SIGI de Caille en jaune, 64-54. L'autre match de finale, celui des dames, a été une promenade de santé pour les joueuses de la commune 6 de Bamako, qui ont fait un parcours sans faute. Elles étaient face au centre Salamato Maïga de Caille, habillées en jaune. Victoire des communards, 73-50. La ville de Kuchala a gagné le pari de l'organisation, malgré quelques difficultés. L'Interleague, on les a donné en super temps, ils ont pu organiser, ça nous a vraiment mis très bien à l'aise. En prelude de ce tournoi, la Fédération malienne de basketball a remis des équipements sportifs et des ballons à toutes les équipes présentes à cette phase interlique de Kuchala. Ainsi donc, l'USFAS et le SIGI de Caille, un monsieur et un dame, l'Aise commune 6 et le centre Salamato Maïga de Caille sont les nouveaux pensionnaires de la première division. Vivement l'édition 2023. Nous avons tout ce soir. Après le football, le basketball, nous allons à présent parler à une balle. Et le coup d'envoi de la Coupe du Mali sera donné demain lundi. Ah oui, les six équipes, les meilleurs classés en dames et messieurs vont compéter. Alors ça va vite. Dès ce lundi en matinée, en dame, centre Omnisport de Missabougou, USFAS, et un monsieur, centre Omnisport de Missabougou, Mamera Assez de Kati. Dans l'après-midi, en dame, centre Omnisport de Lafebougou, Ice Police, et USFAS, centre Omnisport de Lafebougou. A l'issue des matchs de poules, les deux premières équipes se qualifient pour les demi-finales. Les finales, elles, se jouent le 1er octobre dans la salle de basket Abdelrahidra du stade du 26 mars. Et vous avez d'autres informations à donner, cette fois-ci, sur le volet balle et le golf. Oui, le volet, tout d'abord, le protocole d'accord d'une durée de 4 ans renouvelée porte sur le développement de la discipline, les programmes d'échange, l'utilisation des technologies de l'information, la formation des athlètes, les arbitres et les entraîneurs. Le choix de la Fédération malienne de volet se justifie par la présence de joueurs maliens au plan international. Le protocole d'accord a été signé entre la Fédération malienne de volet et la Fédération malienne de volet des Émirats Arabes Unis. En golf, maintenant, à l'imagine, sur invitation de la Fédération Tanzânienne de golf, le drapeau malien a bien flotté parmi la vingtaine de pays. Conduite par la présidente sanglier Ndiagali Mariam Diani, la Fédération malienne était bien accueillie. La golfeuse Valet Fatmata Si a honoreux le Mali en gagnant son match. On appelle ça un golf, le meilleur score en bruit. C'est tout, c'est tout, c'est la gâteau. C'est qu'il fallait retenir. Merci beaucoup. Alors, nous continuons cette édition avec l'ouverture officielle de la première édition de la semaine artistique, culturelle et économique de Kouré Malé. Le coup d'envoi a été donné hier par l'artiste interplanétaire Salif Keïta. La cérémonie d'ouverture a eu lieu sur la ligne entre les deux communes frontalières du Mali et de la Guinée en présence des autorités politiques et administratives de deux pays en voie spéciaux à Kouré Malé Ibrahim Kaoukounate et Tayeb Adiaouyakoui. Le Mali et la Guinée, deux poumons dans un même corps, disait Ahmed Sekoutouré, l'ancien président de la Guinée. L'artiste-chanteur international Salif Keïta initie cette semaine de rencontres et d'échanges pour renforcer et consolider le vivre ensemble entre les deux peuples. Vraiment, je suis très très ému et c'est une plaie qui est guérie déjà en ce qui concerne les frontières. C'est une plaie qui est guérie mais il faut la cicatriser. Parce que le problème a été dénoncé par nos prédécesseurs, nos parents, nos grands chefs, nos présidents qui sont passés à la personne de Sekoutouré et de Borebo Keïta. Je suis fier aujourd'hui d'être suivi par les personnalités respectives de la Guinée et du Mali. Je ne peux que remercier et saluer la fraternité, l'unité, l'honneur et surtout la liberté. C'est un peuple indivisible. Ils ont continué à se fréquenter les deux Kouré-Mali. Vous avez vu quand les deux chefs de village ont parlé, vous avez vu quand les deux berres ont parlé. Il n'y a pas de frontières ici. Il faut la cicatriser, c'est tout. Il faut que diplomatiquement que ça se passe, que la barrière n'existe plus. C'est ça qu'il faut faire. Salif a posé un acte que moi-même personne je n'ai jamais vu un artiste qui a fait la même chose comme Salif. Je suis là en tant que Malienne et en tant que Guinéenne aussi que Dieu aide le Mali et que Dieu aide la Guinée. Une semaine d'Iran, Malien et Guinéens dans la plus grande communion des retrouvailles pour célébrer l'unité et la cohésion. L'artiste Tonton Salif Keïta il est toujours sur le chemin du développement de ce pays. Ambiko aussi est sur ce chemin donc toute personne qui veut que le Mali soit développé, que le Mali ait sa souveraineté, nous sommes avec ce genre de personnes. Les autorités se réjouissent et encouragent l'initiateur. Cette initiative nous réconforte le plus à se voir les deux pays frères qui s'unissent pour donner la main pour construire un avenir meilleur. Vraiment nous qui sommes à la frontière nous sommes très très contents pour cela. Autour du thème fédérer les deux nations dans l'avenir aussi une initiative à saluer. Tout au long de cette semaine des colloques, foires d'exposition sur la médecine traditionnelle et des concerts géants seront animés par des artistes du Mali et de la Guinée. La boucle sera bouclée le 27 septembre par la prestation de l'initiateur Salif Keïta. Le 27 septembre de chaque année, une journée mondiale est consacrée au tourisme, une façon pour les acteurs de repenser le secteur. Il est de plus en plus reconnu comme pilier capital du développement et du progrès. La chronique culture et société de ce soir s'intéresse à cette thématique et cela prélude la journée mondiale du tourisme. Focus sur City Tour Bamako avec Alphoy Merga. Le projet City Tour ou Dugoba Lamini est un concept qui consiste à réaliser des visites guidées sur les sites touristiques de proximité. C'est à l'intention du grand public. Nous avons des patrimonnes bâtis et les monuments sont également des lieux chargés d'histoire. Nous avons en plus de ça des musées et galeries et plus un paysage assez époustouflant. Donc aujourd'hui Bamako regorge justement beaucoup de potentialités que nous cherchons justement à faire découvrir au public. Histoire de faire en sorte que les Maliens puissent découvrir leur pays parce qu'en réalité le Mali étant une destination présente dans l'Afrique de l'Ouest. Dugouba Lamini est une offre touristique du local à l'intention de plusieurs publics cibles dont les enfants, les familles, les entreprises. En clair, il s'agit d'un espace pour faire découvrir aux Maliens leur patrimoine culturel. Il y a des parcours de 35 kilomètres, de 40 kilomètres mais nous avons fait en sorte que ces parcours ne puissent pas excéder 3 heures. Donc nous avons différents parcours. Il y a un premier parcours qui porte sur les galeries et musées où nous aménons les visiteurs dans les différentes galeries, dans les différents musées du district de Bamako. Mais en plus de ça nous avons un autre parcours qui porte sur les lieux de mémoire là où on va au mémoral Mouribou Keïta, on va au Monument de l'indépendance, on va également à la pyramide du souvenir mais également on va sur les hauteurs des talicots où nous avons les monuments dédiés justement à Kémé Gouraman le chef guerrier Sofa. Donc quand l'APTM a pris cette initiative nous avons été les premiers à être en une sorte appelés par l'APTM l'administration du tourisme pour que nous puissions contribuer de façon valeureuse à la réussite. Pour cette édition de Bamako Sitour l'agence de promotion touristique du Mali attend environ 2000 élèves d'une vingtaine d'établissements scolaires du district de Bamako. Ils bénéficieront de circuits de visites guidées sur les sites et monuments du district de Bamako et dans certaines régions du Mali. Parce que c'est nous qui fournissons les guides pour la visite. C'est nous qui fournissons également les forfaitistes. Il y a les guides et les forfaitistes qui sont là et qui font le programme de la visite en termes d'excursion. 45 jours après le lancement nous avons dépassé plus de 2000 personnes. Aujourd'hui on est vraiment très satisfaits justement de cet engouement qu'on a créé mais au-delà de la seule période de vacances scolaires nous essayons également de maintenir cette offre ce produit pour que sur toute l'année les gens qui souhaiteraient visiter les différents sites touristiques de Bamako puissent avoir cette possibilité d'offres structurées et de pouvoir découvrir les différents sites. Et ce qui est assez important autour de Bamako City Tour nous avons essayé de greffer deux aspects fondamentaux. Le premier c'est justement l'animation folklorique qui est organisée ici tous les week-ends et le deuxième aspect c'est l'aspect artisanal. Le projet Dougouba Lamini améliore la fréquentation des sites. A cela s'ajoute l'accompagnement des agences de voyage dans la promotion et la commercialisation des circuits de visite sur les sites d'une part et l'accès à l'information sur les possibilités de visite et de découverte des sites touristiques d'autre part. Nous devons continuer quand même à commémorer à célébrer la journée mondiale du tourisme parce que le tourisme quelle que soit la situation actuelle on est obligé nous sommes tenus de continuer vers la commémoration. Ici au Mali c'est toujours sous le saut de la relance de l'activité touristique et cette journée va nous permettre d'organiser une grande excursion sur Sibi qui est à quelques kilomètres de Bamako où nous allons justement permettre à l'ensemble du public de pouvoir découvrir un peu ces beaux villages. C'est de faire en sorte que nous puissions davantage travailler sur le marché domestique. D'ici là les regards sont tournés ce mardi vers la célébration de la journée mondiale du tourisme. Un secteur qui emploie une personne sur dix sur la planète selon les statistiques. Point COVID Ce 25 septembre 2022 les services de santé ont enregistré trois cas positifs sur 338 tests réalisés. 32 patients guéris 0 décès. Actuellement 301 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention. Cette annonce à suivre après ce journal Question d'actualité est numéro spécial 22 septembre consacré à l'armée en quête d'unité et de souveraineté. Gros plan sur les efforts de lutte contre le terrorisme, les grandes réformes. Question d'actualité est animée par Syrah Batchili et un rendez-vous à noter demain lundi. Le match amical international Mali-Zambie est à suivre en direct sur ORTM1 à partir de 19h. Un match qui sera joué au stade du 26 mars. Et c'est tout pour ce 20h. Retrouvez demain 13h. Baraki Sawatara et à la grande édition Fousseni Toukara. Merci et bon début de semaine.